Le pickpocket par Stefan Zweig Je ne troubla les yeux, au point que je ne percevais plus nettement aucun détail. Je commençais à ne plus voir les visages dans le flot humain que le boulevard chassait devant moi. Ce n'était plus qu'une masse endoyante, confuse et bariolée de casquettes, de chapeaux et de képis, d'ovales mal peints aux regards inquiets, hâtifs ou engageants, et que rentre un sûr d'un fleuve qui coulait toujours plus terne et plus gris, au fur et à mesure que cela c'est mon regard. Je fus bientôt fatigué. Comme on l'est, après la représentation d'un film aux images troubles et sautillantes, j'allais me lever pour partir. C'est alors, alors seulement, que je découvrais ce personnage singulier. Il s'imposait d'abord à mon attention par le simple fait qu'il revenait constamment dans mon champ visuel. Ces mille et ces dix mille passants que j'avais vus défiler disparaissaient tous comme entraînés par d'invisibles fils. Ils ne me montraient que rapidement une silhouette, un profil, une ombre que le courant portait à tout jamais. Cet homme, au contraire, ne cessait de revenir et toujours au même endroit. C'est pourquoi je le remarquais. De même que la vague, avec une obstination que l'on ne saisit pas, dépose sur la grève une algue humide pour la ramener ensuite et la reprendre encore. De même, un roumou me renvoyait sans cesse à un moment déterminé et toujours à la même place, cette marionnette, en regard baissé et étrangement fuyant. Le personnage n'avait en soi rien de bien remarquable, sauf que son corps familique et décharné était mal enveloppé dans un mince par-dessus d'étai jaune serein, qui, sûrement, n'avait pas été coupé à sa mesure, car ses mains disparaissaient sous des manches trop longues. Il était ridiculement grand et large, ce par-dessus d'une mode désuète, nullement fait pour ce rat au nez pointu et aux lèvres pâles, presque livides, au-dessus desquelles tremblotait une petite touffe de poils blonds. Les épaules de travers, l'air clintif, cette ombre jaune s'avançait sur de maigres jambes de clown et s'évadait de la cohue tantôt à gauche, tantôt à droite, avec une mine soucieuse. Puis l'homme s'arrêtait, jetait autour de lui des regards inquiets, comme un lièvre à l'orée d'un champ d'avoine, reniflait et redisparaissait dans la foule. De plus, et c'était pour moi un nouveau sujet d'étonnement, ce bonhométique, qui me faisait penser à un personnage d'une nouvelle de Gogol, semblait être myope ou particulièrement maladroit. En effet, je remarquais à plusieurs reprises que des passants pressés ou préoccupés bousculaient et renversaient presque ce petit échantillon de misère sociale. Mais il ne paraissait pas s'en inquiéter outre mesure, s'effaçait humblement, baissait la tête, se coulait de nouveau dans la foule, pour revenir encore un peu plus tard. C'était peut-être bien la dixième fois que je le voyais réapparaître pendant cette courte demi-heure. Voilà qui m'intriguait. Ou plutôt, je fus tout d'abord furieux contre moi-même de ne pouvoir deviner à l'instant, curieux comme je l'étais ce jour-là, ce que voulait cet homme. Et plus je cherchais en vain, plus ma curiosité était excitée. « Que diable fais-tu ici, mon gaillard ? » me disais-je. « Que veux-tu ? Tu n'es pas un mendiant ? Un mendiant ne va pas se fourrer aussi stupidement au plus fort de la courue, là où personne n'a le temps de mettre la main à la poche. Tu n'es pas un ouvrier. Un ouvrier n'a pas le loisir de bagnoder ainsi à onze heures du matin. Et tu n'attends certes pas une femme. La plus virée ni la plus laide ne vaudrait d'un pauvre air de ta sorte. Enfin, qui peux-tu bien être ? Peut-être un de ces guides clandestins qui vous attirent dans un coin, font sortir de leur manche des photographies obscènes et promettent au provincial toute évolupté de Sodome et de Gomorre ? « Non, pas cela non plus. Tu n'abordes personne. Tu évites tout le monde craintivement. Et ton regard est singulièrement timide et fuyant. Qui es-tu, homme dissimulé ? À quelle mendigance te livres-tu sous mes yeux ? » Je l'observais avec une attention toujours plus grande. Mon désir de percer les intentions de ce polichiniel jaune se mua en passion. Et soudain, je compris, c'était un détective. Oui, un détective, un policier en civil. Je me rendis compte instinctivement à un détail imperceptible, à ce regard oblique et rapide qu'il lançait à chaque passant, à ce coup d'œil inquisiteur bien spécial que tout policier doit acquérir dès les premières années de son apprentissage. Ce coup d'œil n'est pas facile à posséder. Rapide comme les ciseaux d'un tailleur, il doit parcourir un individu des pieds à la tête et enregistrer sa physionomie en même temps qu'il la compare intérieurement avec le signalement d'un malfaiteur connu et recherché par la police. D'autre part, et ceci est peut-être encore plus difficile, il ne faut pas que ce regard scrutateur réveille l'attention, car l'espion ne doit pas se trahir aux yeux de celui qui l'épit. Mais mon bonhomme avait fait de brillantes études, il se coulait dans la foule avec un air indifférent et rêveur et se laissait pousser, bousculer et sans réagir. Pourtant, de temps à autre, ses lourdes paupières se soulevaient avec la rapidité d'un obturateur et il lançait un regard aussi incisif qu'un coup de harpon. Personne autour de lui ne semblait l'observer dans l'exercice de ses fonctions, et je ne l'aurais pas remarqué moi-même, si ce jour béni d'avril n'eût pas été mon jour de curiosité et si je n'eusse pas fait le guet si longtemps et avec autant d'obstination. Du reste, ce policier devait être un maître. Avec quel raffinement d'illusionnistes il avait su copier les manières, la démarche et les vêtements, ou plutôt les haillons du vagabond, pour mieux dissimuler son travail d'oiseleur. Le plus souvent, les agents civils se reconnaissent infailliblement à cent pas, du fait que, quel que soit leur travestissement, ces messieurs ne peuvent se décider à se départir d'une allure de sous-officier. Leur échine reste toujours raide, ils sont incapables de prendre l'attitude craintive et humilier des gens dont les épaules ploient depuis longtemps sous le poids de la misère. Mais celui-là, à la bonne heure, il avait fidèlement rendu la pouillerie du clochard, et avait étudié jusqu'en ses moindres détails le masque du vagabond. Quelle psychologie, quelle vérité dans ce par-dessus jaune serein et ce chapeau marron posé légèrement de travers dans un dernier sursaut d'élégance, tandis que le pantalon effiloché laissait deviner la plus grande détresse. Cet habile chasseur d'hommes savait que la misère, ce ravorace, ronge les vêtements en commençant par les bords. Et comme une aussi lamentable garde-robe se mariait avec cette mine infamée, cette maigre moustache, probablement coupée avec art, cette barbe mal rasée, ses cheveux en broussaille. Tout cela aurait fait jurer à une personne non prévenue que l'homme avait passé la nuit sur un banc ou sur le bafflant d'un commissariat de police. Ajouté à cela une petite toux maladive que sa main essayait de comprimer, un geste frileux pour se pelotonner dans son par-dessus d'été, un pas traînant comme s'il avait du plomb dans les membres. En vérité, ce tableau clinique achevé de la tuberculose au dernier degré était l'œuvre d'un nouveau Frigoli. Je l'avoue sans honte, j'étais enthousiasmé à l'idée d'épier un inspecteur de police authentique. Toutefois, au fond de moi-même, je trouvais révoltant qu'un fonctionnaire déguisé pût arracher à ce radieux soleil d'avril, à cet azur divin, un pauvre air, et le faire conduire dans le panier à salade vers quelques jôles loin de ce lumineux printemps. Quoi qu'il en fût, c'était un spectacle excitant. Je suivais ces gestes avec une attention toujours plus soutenue et la découverte d'un nouveau détail me causait chaque fois une joie nouvelle. Mais soudain, ma joie fondit aussi vite que la neige au soleil. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mon diagnostic, qui ne me donnait pas satisfaction. Je fus en proie au doute. Était-ce vraiment un détective ? Plus je considérais cet étrange personnage avec attention, plus je me disais que cet étalage de misère était trop naturel, trop vrai d'un degré pour n'être qu'un piège de policier. Il y avait d'abord ce col, cause de mes premiers soupçons. Eh bien non, on ne va pas ramasser une telle ordure dans la poubelle pour se l'attacher volontairement autour du cou. Une pareille saleté ne se porterait à la rigueur que dans un cadre réel d'extrême détresse. Puis, second point d'invraisemblance, ses chaussures. Cela était encore permis de nommer ainsi de piteux lambeaux de cuir tout 10 juin. En fait de l'asset, le soulier droit était noué avec de la ficelle, tandis que la semelle décousue du gauche baillait à chaque pas comme une grenouille qui coasse. Non, on n'irait pas inventer ni confectionner un semblable chef-d'oeuvre de cordonnerie à seule fin de se déguiser. Il n'y avait plus de doute, il était impossible que ce minable épouvantail ambulant fût un policier et ma supposition était fausse. Mais si ce n'était pas un détective, qu'était-ce alors ? Que signifiaient ces allées et venues continuelles ? Ces regards furtifs et scrutateurs qu'il jetait autour de lui ? Une sorte de colère me prit de ne pouvoir percer ce mystère. Pour un peu, j'aurais empoigné l'homme par les épaules et je leur ai demandé « Que fais-tu là, mon gaillard, et que veux-tu ? » Soudain, un frisson me parcourut. Je tressaillis comme à la vue d'un éclair, tant que la vérité me fut brutalement révélée. D'un seul coup, je suis, et cette fois avec certitude, d'une façon irréfutable et définitive. Non, vraiment. Comment avais-je été assez sauf pour le croire ? Ce n'était pas un détective. C'était tout le contraire d'un policier, si je puis m'exprimer ainsi. C'était un pick-pocket, un authentique, un véritable pick-pocket, un tirelaine averti, un professionnel du vol à la tire, en quête de portefeuilles, montres, sacs à main et autres butins. Je me rendis compte du genre de profession qu'il exerçait en remarquant tout d'abord qu'il se faufilait toujours au plus fort de la cohue. Je compris alors la raison de son apparente maladresse et des bousculades dont le gratifiaient certains passants. La situation m'apparaissait de plus en plus nette, de plus en plus précise. Ce n'était pas sans raison qu'il avait choisi pour champ d'opération les abords de ce café à proximité d'un carrefour. Ce choix était dû au fait qu'un commerçant avait imaginé pour sa vitrine une publicité originale. Les marchandises de ce magasin n'avaient en soi rien de bien extraordinaire. Elles consistentent en noix de coco, en sucrerie orientale et en caramel de toutes sortes, objet d'un faible attrait. Mais le propriétaire avait eu l'idée ingénieuse de décorer sa vitrine de palmiers artificiels, de vue des régions tropicales et de laisser évoluer au milieu de ses reflets d'Asie trois petits singes. Ceux-ci se livraient derrière la vitre aux acrobaties les plus burlesques, grinçaient des dents, s'épuçaient, grimaçaient, faisaient un vacarme affreux. Le calcul de ce commerçant avisé était juste. Des groupes compacts de badauds s'écrasaient contre la vitrine. Les femmes, surtout, à en croire leurs cris et leurs exclamations, semblaient prendre un plaisir immodéré aux évolutions des cadres humains. Chaque fois qu'un groupe assez dense de curieux se pressait devant la vitre, vite mon particulier se glissait sur les lieux en tapis noix et se faufilaient alors doucement au milieu des gens avec une fin de cette timidité. Toutes mes connaissances du vol à la tire, art encore peu approfondi et mal décrit, à mon avis, se bornait alors à savoir que la multitude est aussi indispensable au succès du pickpocket qu'au harrant au moment du frais. Seules la cohue et la bousculade empêcheront la victime de sentir la main perfide qui lui dérobe son portefeuille ou sa montre. De plus, je la prenais à l'instant, la réussite d'un coup exige qu'une diversion jouant le rôle d'un narcotique vienne endormir la vigilance inconsciente de chaque homme pour ce qui lui appartient. En l'occurrence, ces trois singes aux aptitudes grotesques et vraiment désopilantes provoquaient une diversion de premier ordre. Et ces petits hommes grimaçants étaient les complices involontaires mais actifs de mon nouvel ami le pickpocket. Qu'on me le pardonne, j'étais absolument enthousiasmé de ma découverte. De ma vie, je n'avais encore jamais vu de pickpockets, ou plutôt, pour dire la vérité, autant de mes études à Londres. Lorsque j'assistais au débat judiciaire pour m'accoutumer à la prononciation de l'anglais, je vis un jour comparaitre devant le juge d'entre deux policemen un jeune rouquin au visage boutonneux inculpé de vol à la tire. Le corpus délictis se trouvait sur la table. C'était un porte-monnaie. Deux témoins prêtèrent serment et déposèrent. Puis le juge marmonna quelque chose et le jeune rouquin disparut pour six mois, si j'ai bien compris. C'était le premier pickpocket que je voyais, mais avec cette différence que je n'avais pu constater qu'il l'était réellement. Des témoins étaient bien venus faire le récit du délit. J'avais même assisté à la reconstitution juridique du fait, mais pas à l'acte lui-même. Je n'avais vu qu'un inculpé, qu'un condamné et non pas le voleur. Qu'un voleur ne l'est qu'au moment précis de son bol et non un ou deux mois plus tard quand il répondra devant les juges de son méfait. De même, le poète n'est essentiellement poète qu'à l'instant où il crée et non quand il récite ses œuvres devant le microphone. L'artiste n'est artiste que pendant la création. Le coupable n'est vraiment coupable qu'à l'instant du délit. Ce moment rare et mystérieux allait peut-être m'être révélé. J'allais voir un pickpocket à son moment caractéristique, celui du vol, à l'instant le plus vrai de sa vie, pendant une brève seconde, aussi difficile à saisir que celle de la naissance ou de la procréation. Et la seule pensée d'une telle éventualité me surexcitait. Bien entendu, j'étais résolu à ne pas laisser échapper l'occasion, à ne pas perdre en détail des préparatifs et de l'acte lui-même. Je quittais aussitôt mon fauteuil. Mon champ visuel étant trop limité. J'avais besoin d'un bon poste d'observation, d'où je pourrais commander mon épier ce nouvel artiste. Au bout de quelques essais, je choisis une colonne Maurice. Là, je paraissais lire attentivement les affiches, tandis qu'en réalité, à l'affût derrière ma colonne, je suivais ses faits et gestes dans leurs moindres détails. Et c'est avec une opiniâtreté que je m'explique difficilement aujourd'hui que je regardais ce pauvre R se livrer à sa dangereuse et difficile profession. Il ne me souvient pas d'avoir jamais éprouvé autant d'impatience et de curiosité à la première d'un film ou d'une pièce de théâtre. C'est que la vérité, dans toute son intensité, surpasse toute forme d'art. L'heure que je passais à épier mon gaillard s'écoula rapidement, en dépit ou plutôt en raison de l'attention soutenue dont je fis preuve. Des multiples petites décisions qu'il fallut prendre et de mille incidents émouvants qui survint. Je pourrais la décrire pendant des heures, cette heure-là, tant elle était chargée d'énergie nerveuse, tant ce jeu dangereux était excitant. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais eu la moindre idée de la difficulté inouïe de ce métier presque impossible à apprendre. Quelle tension d'esprit effrayante exige sa pratique en pleine rue et au grand jour. Jusqu'ici l'image d'un pickpocket n'éveille en moi qu'une vague idée de grande hardiesse et d'habileté manuelle. Je faisais de son métier une affaire de doigts, comme la jonglerie ou la prestigionitation. Dickens nous a dépeint dans Oliver Twist un maître pickpocket en train d'apprendre à de jeunes enfants l'art de dérober un mouchoir qui se trouve dans une veste. Une sonnette était fixée en haut de celle-ci, et si la sonnette teintait quand l'apprenti tirait le mouchoir hors de sa poche, c'est que le coup avait été maladroitement exécuté. Mais Dickens, je m'en apercevais à présent, n'avait considéré que la technique grossière du métier, l'habileté des doigts. Il est probable qu'il n'avait jamais vu opérer sur un sujet vivant. Il n'avait certainement pas eu l'occasion de constater, comme un hasard providentiel me le permettait ce jour-là, qu'un pickpocket a besoin pour son travail au grand jour non seulement de toute son adresse manuelle, mais encore d'une grande préparation de l'esprit, d'une maîtrise de soi, d'un sens psychologique très exercé, à la fois calme et rapide, et avant tout d'un courage forcené, insensé. Il faut au pickpocket, je le compris au bout de vingt minutes d'observation, la rapidité d'un chirurgien, la perte d'une seconde serait fatale, qui fait une suture au cœur. Et pourtant, avant l'opération, le patient était soigneusement chloroformé. Il ne peut bouger, il ne peut se défendre. Au contraire, la main prompte et légère du voleur à la tire doit foiler un corps au sens à un éveil. Et les hommes sont particulièrement chatouilleux à l'endroit de leur portefeuille. Pendant qu'il accomplit son vol, alors que, rapide comme l'éclair, il allonge la main, en cet instant pathétique entre tous, il lui faut garder le contrôle de ses nerfs et des muscles de son visage. Il lui faut prendre un air indifférent, presque ennuyé. Il ne peut pas trahir son émotion. Ce n'est pas comme l'assassin dont les yeux reflètent la férocité tandis que son couteau s'abat. Le pickpocket, lui, tout en avançant la main, doit poser sur sa victime un regard calme, bienveillant, et après l'avoir bousculé, lui adresser un « pardon, monsieur » de sa voix la plus naturelle. Mais il ne suffit pas qu'il soit attentif, avisé, adroit, au moment même où il opère. Il doit auparavant prouver son intelligence, son expérience des hommes. C'est un psychologue, un physiologue qui classe ses victimes selon les chances de succès qu'elle lui offre. Seuls, en effet, les distraits, les naïfs, sans digne d'intérêt, et encore, parmi ceux-ci, ne sont à retenir que ceux dont la veste est déboutonnée, ceux qui ne marchent pas trop vite et dont il est facile de s'approcher sans réveiller l'attention. Sur cent, sur cinq cents passants, je les vérifie pendant sept heures, deux ou trois personnes, tout en plus, présentent des chances de réussite. Un pic-pocket judicieux ne s'attaquera qu'à un nombre restreint de personnes et encore. La plupart du temps, sa tentative échouera-t-elle à la dernière seconde en raison de la multiplicité des hasards indispensables à son succès ? Je puis en témoigner. Cette profession exige une somme énorme de connaissances psychologiques, une vigilance incroyable, un sang-froid peu commun. Songez que ce voleur, toujours l'esprit tendu, doit choisir ses victimes, se glisser auprès d'elle et veiller en même temps à ce qu'on ne l'observe pas pendant son travail. Un agent, un détective, ne le guette-t-il pas au coin de la rue ? Quelqu'un, parmi cette foule de curieux qui ne cesse d'encombrer le trottoir, ne l'espionne-t-il pas ? Le vol à la tire au grand jour en plein boulevard, je le sais à présent, est un travail de titan, un acte de courage de premier ordre et depuis ce temps, je trouve vraiment inique que les journaux traitent cette catégorie de voleurs comme des délinquants sans importance et ne leur consacrent que trois lignes dans une petite rubrique. Ils amoindrissent ainsi injustement ou plutôt, par défaut d'imagination, cette manifestation d'énergie. Car l'esclamotage d'une montre ou d'un porte-monnaie au milieu du boulevard n'exige pas moins d'efforts, pas moins d'attention que le lancement d'un ballon stratosphérique qui, lui, excite la curiosité générale. Pas moins de courage personnel que n'en réclame une entreprise militaire ou politique. Et si le public ne jugeait pas les actes d'après leurs fins, leurs résultats, mais d'après la somme réelle d'énergie dépensée, il ne traiterait pas, dans sa juste colère, avec autant de mépris inconsidéré, ses francs tireurs de la rue. Parmi toutes les professions légales et illégales de notre société, celle-ci est une des plus difficiles et des plus périlleuses. Une profession qui, pratiquée dans toute sa perfection, pourrait presque prétendre au nom d'art. Il m'est permis de le dire, je puis le certifier, car en ce jour d'avril, j'ai vu travailler un pickpocket, j'étais son complice. Je n'exagère pas en disant son complice. En effet, ce n'est qu'au début, au cours des premières minutes, que je puis observer froidement le travail de cet homme. Mais un spectacle passionnant provoque irrésistiblement en nous une émotion qui nous fait participer au jeu de l'acteur. Et c'est ainsi que je commençais peu à peu, inconsciemment et involontairement, à m'identifier avec ce voleur, à entrer dans sa peau en quelque sorte, à me servir de ses mains. De simple spectateur, j'étais devenu son complice spirituel. Le premier effet de cette métamorphose fut qu'au bout d'un quart d'heure d'observation, à ma propre surprise, je classais déjà tous les passants selon le plus ou moins de facilité qu'il y aurait à les voler. Je remarquais si leur veste était ouverte ou boutonnée, s'ils avaient l'air distraits ou éveillés, si leur portefeuille promettait d'être bien garnie, bref, s'ils étaient dignes d'intérêt ou non pour mon nouvel ami. Je dus bientôt constater que je n'étais plus neutre dans ce combat, mais que je formais des vœux sincères bien que secrets pour son succès. Je dus même me contraindre pour ne pas l'aider dans son travail. De même que celui qui assiste à une partie de carte est violemment tenté d'indiquer au joueur par un léger coup de coude la carte qu'il doit jouer, de même j'étais dévoré du désir de faire un clin d'œil à mon ami lorsqu'il laissait passer une occasion favorable. Celui de la basie, le gros là-bas, qui porte un grand bouquet de fleurs sous le bras. Une fois, je fus tenté de l'avertir. Alors que mon ami avait replongé dans la foule, un agent apparut à l'improviste au coin de la rue. La peur me fit vaciller sur mes jambes, comme si c'était moi qu'on eût pu arrêter. Je sentais déjà la lourde patte de l'agent s'abattre sur son épaule, sur mon épaule. Mais quelle délivrance ! Mon maigriot s'était glissé le plus innocemment du monde hors de la cohue à la barbe du redoutable fonctionnaire. Tout cela était captivant, mais ne me satisfais plus. Plus je m'identifiai avec cet homme, plus je commençais à comprendre dans sa manœuvre qui avait consisté jusqu'ici en une vingtaine d'inutiles travaux d'approche, et plus je m'impatientais de ce qu'il ne fit qu'essayer et que palper au lieu de prendre. Ses hésitations maladroites et ses abandons successifs commençaient à m'irriter justement. « Bon sang ! Vas-y donc carrément, poil tron ! Un peu plus de courage ! Essaie donc celui-là ! Allons, décide-toi ! » Heureusement, mon ami, qui ne se doutait pas de ma collaboration indésirable, ne se laissa en aucune façon induire en erreur par mon impatience. Et voilà bien l'éternelle différence entre le véritable artiste et le novice, l'amateur, le dilettante. C'est que l'artiste connaît par expérience la nécessité de l'insuccès qui précède fatalement toute réussite digne de ce nom. Il s'est entraîné à attendre patiemment l'ultime et décisive occasion, de même qu'un poète passe indifférent à côté de mille idées séduisantes et fécondes en apparence. Il n'y a que l'amateur dont la main téméraire ne connaisse pas l'hésitation. Avant de s'arrêter à l'image définitive, de même, ce gringalet laissait échapper des centaines d'occasions que moi, le dilettante, j'aurais jugé favorable. Il faisait des essais, se rapprochait des passants, palpait, tâtait. Il avait déjà glissé sa main dans une vingtaine de poches au moins. Mais il ne volait pas. Patiemment, inlassablement, toujours avec le même naturel habilement fin, il faisait et refaisait les cent pas qui le séparaient de la boutique tout en évaluant les chances qui s'offraient à lui d'un coup d'œil oblique mais rapide et en les comparant sans doute au danger à courir imperceptible au début de temps que j'étais. Il y avait quelque chose dans cette calme et tranquille persévérance qui m'enthousiasmait et me garantissait un succès final car précisément, son entêtement énergique annonçait qu'il n'abandonnerait pas la partie sans avoir réussi son coup. J'étais donc plus que jamais décidé à ne pas m'en aller avant sa victoire, dû sais-je attendre jusqu'à minuit. Mais voici midi, l'heure de la crue où soudain, rue et ruelle, escalier et cours déversent dans le plus grand lit du boulevard une multitude de petits torrents humains. Ouvriers, couturières et employés de ces innombrables ateliers, offices et bureaux situés au deuxième, au troisième, au quatrième étage quittent leurs occupations et se précipitent tous à la fois dans la rue. Homme en bouxe blanche ou en veston de travail, mininette bavarde enlacée par deux ou trois, un bouquet de violette au corsage, petit employé en jaquette portant sous le bras l'inévitable serviette de cuir, tout ce monde aux formes multiples et indéfinies du travail invisible et caché des capitales a besoin de se dégourdir les jambes. Il court, se heurte, bourdonne, hume l'air avec avidité, le rejette avec la fumée des cigarettes, entre, sort, emplit la rue pendant une heure d'une joyeuse animation. Mais pendant une heure seulement, car tous ces gens devront retourner ensuite derrière leurs fenêtres fermées, à leurs tours, à leurs machines à coudre et à écrire, à leurs presses, à leurs additions, à leurs magasins, à leurs échoppes. C'est pourquoi leurs muscles, qu'ils le savent bien, se tendent avec autant de force et d'ardeur. C'est pourquoi leur esprit jouit si pleinement de cette petite heure de liberté, recherche si avidement la lumière et la gaieté. Rien d'étonnant, à ce que la boutique aux singes fut la première à profiter de ce besoin d'amusement gratuit. Des groupes compacts se formèrent devant la vitrine pleine de promesses, au premier rang les millinettes, dont les gazouillements aigus semblaient s'échapper d'une volière en dispute. Derrière elles, ce pressé ouvrier flâneur qui les lutinait en lançant des plaisanteries salées. Et plus le groupe de spectateurs devenait important et dense, plus mon poisson jaune nageait et plongeait dans la foule, tantôt ici, tantôt là, avec un courage et une rapidité toujours croissant. Impossible à présent de rester plus longtemps immobile à mon poste d'observation. Il fallait que je vise ses doigts de près afin d'apprendre le chic du métier. Mais la chose était difficile, car cette fine mouche avait un art tout particulier de se glisser comme une anguille à travers les moindres interstices de la foule. C'est ainsi qu'à un certain moment, il disparut comme par magie alors que je le croyais encore à mes côtés. Au même instant, je le revis en avant, tout contre la vitre. D'un seul élan, il avait dû gagner trois ou quatre rangs. Bien entendu, je fis tous mes efforts pour le suivre, car je craignais qu'avant d'avoir atteint moi-même, la devanture, il n'eût déjà disparu dans son style de plongeur si personnel. Mais non, il était là, immobile, étrangement immobile. « Attention, » me dis-je aussitôt, « cela doit avoir une signification. » Et je me mis à examiner ses voisins. Il y avait à côté de lui une femme de corpulence anormale, personne de pauvre apparence. Elle tenait tendrement de la main droite une pâle fillette d'une dizaine d'années. À son bras gauche, prendait un sac à provision ouvert de cuir bon marché, d'où sortaient en toute liberté de longues baguettes de pain. Évidemment, elle y avait entassé le déjeuner du mari. Cette brave femme du peuple, nue tête, un fichu de couleur criarde, une robe à carreaux de grosse cotonnade et de sa confection, éprouvait un enthousiasme indescriptible à la vue des singes. Tout son vaste corps un peu bouffi était tellement secoué par le rire que les deux baguettes de pain se balançaient dans son sac. En même temps, elle poussait de tels cris de joie, elle lançait de tels gloussements qu'elle ne tarda pas à devenir un sujet de divertissement aussi comique que les singes eux-mêmes. Elles jouissaient de ce rare spectacle avec la joie débordante et naïve d'une nature primitive, avec cette admirable reconnaissance des gens auxquels la vie a peu accordé de plaisir. Il n'y a que les pauvres qui puissent être aussi sincèrement reconnaissants, eux seuls, pour qu'ils le comble de la jouissance est un plaisir gratuit, offert en quelque sorte par le ciel. Mais soudain, je fus pris d'un sentiment d'inquiétude. Je remarquais en effet qu'une manche du par-dessus jaune se rapprochait de plus en plus du sac à provision qui baie innocemment. Seuls les pauvres sont sans méfiance. Pour l'amour du ciel, tu ne vas pas chipper la maigre bourse de cette pauvre bonne femme, de cette femme si gaie et si sympathique. Je sentis soudain une révolte gronder en moi. Jusqu'à présent, j'avais observé ce pickpocket en sportsman. J'avais agi avec son corps, pensé avec sa tête, partagé ses sentiments. J'avais espéré, souhaité même, qu'il réussit, ne fût-ce qu'une fois en récompense d'une telle dépense d'énergie et de courage en face d'un si grand danger. Mais maintenant que je voyais non seulement la tentative de vol, mais encore la personne qu'on allait voler, cette femme à la naïveté touchante, à la confiance bienheureuse qui, pour gagner quelques sous, devait fourber l'escalier et parquer pendant des heures, la colère me prit. « Battons, mon bonhomme ! » lui aurais-je crié « Cherche une autre victime que cette pauvre femme ! » Le petit homme jaune s'était glissé hors de la foule. Aussitôt, je ne sais pourquoi, j'eus l'intuition qu'il venait de faire son coup. Il s'agissait maintenant de ne plus le quitter des yeux, brut, lançant derrière moi un monsieur à qui j'avais écrasé le pied. Je me frayais un passage en jouant des coudes et j'arrivais juste à temps pour voir s'agiter le par-dessus serein à l'angle du boulevard et d'une rue adjacente. Suivons-le. Suivons-le. Ne le lâchons pas d'une semelle. Mais il me fallut accélérer le pas car je n'en croyais pas à mes yeux. Le bonhomme que je venais de surveiller pendant une heure entière s'était soudain transformé. Tout à l'heure, il semblait n'avancer que d'un pas timide et presque chancelant. À présent, il filait comme une belette en rasant les murs. Il marchait du pas affairé d'un fonctionnaire qui a manqué l'autobus et qui se hâte pour arriver à l'heure à son bureau. Il n'y avait aucun doute, c'était là son allure numéro 2 du pickpocket qui veut s'esquiver le plus vite possible sans attirer l'attention. Et la chose était sûre, le coca m'échippait le porte-monnaie de cette pauvre femme. Dans mon premier mouvement de colère, je failli donner l'alarme et crier « Oh voleur ! » Mais le courage me manqua. D'ailleurs, je n'avais pas vu le vol lui-même. Je n'avais pas le droit d'accuser à la légère. Et puis, il faut une certaine audace pour arrêter un homme et jouer au justicier à la place de Dieu. Je n'ai jamais eu le courage d'accuser ni de dénoncer personne. Je sais trop bien que toute justice est fragile et qu'il est présomptueux de vouloir édifier le droit dans un monde aussi confus que le nôtre sur le faible roseau qu'est un simple fait. Mais comme je m'attais derrière le pickpocket tout en réfléchissant à ce que je devais faire, une nouvelle surprise m'attendait. De rue plus loin à peine, cet étonnant personnage adopta une troisième allure. Il ralentit soudain sa marche, cessa de se contracter, releva la tête et se mit à marcher posément, à se promener tranquillement, comme un simple particulier. Visiblement, il se savait hors de la zone dangereuse. Personne ne le poursuivait, personne ne pouvait plus le livrer. Je compris qu'il allait respirer à son aise, se reposer de cette effrayante tension d'esprit. Il était devenu en quelque sorte un pickpocket retraité, retiré des affaires, un homme parmi les millions de Parisiens qui usent le pavé, la cigarette aux lèvres. Notre gringalet montait maintenant la rue de la chaussée d'Antin avec un air de candeur inébranlable, d'appât tranquille et nonchalant, et j'eus même l'impression qu'il commençait à prêter attention à la beauté des passantes ou à leur humeur peu farouche. Où vas-tu à présent, homme surprenant ? Tiens, au square de la Trinité, en clôt de buisson ou tendre pouce. Pourquoi ? Ah, je comprends. Tu veux te reposer quelques minutes sur un banc ? C'est tout naturel. Ses marches et contre-marches continuelles ont dû t'épuiser. Eh bien, pas du tout. L'homme n'alla pas s'asseoir sur un banc, mais il se dirige à résolument, je vous en demande pardon, vers certains petits chalets réservés à des usages tout particuliers dont il referma soigneusement la porte derrière lui. Tout d'abord, je fus pris d'un faux rire. Le génie d'un artiste finit-il dans un chalet de nécessité ? Ou bien est-ce la peur qui t'aurait remué à ce point les entrailles ? Encore une fois, je voyais que la vérité toujours bouffonne s'entend à dessiner les arabesques les plus amusantes et sait se montrer plus audacieuse que l'écrivain le plus ingénieux. Elle mêle ardiment le grotesque au merveilleux et place avec malice l'éternel humain à côté du prodigieux. Pendant que j'attendais assis sur un banc, sinon que faire ? Je trouvais la clé du mystère. Ce maître éminent, cet homme expert n'agissait qu'en parfait accord avec la logique professionnelle. Il se mettait derrière ses quatre murs pour compter son gain. Et puis, il y avait aussi, je ne m'en rendis pas compte tout d'abord, cette difficulté insoupçonnable pour nous autres profanes à laquelle doit savoir faire face tout pickpocket digne de ce nom. il faut qu'il se défasse sans en laisser aucune trace des preuves palpables de son vol. Rien de plus malaisé dans une ville qui jamais ne dort où des millions d'yeux vous épient que de trouver la protection de quatre murs derrière lesquels on soit complètement caché. Un lecteur peu assidu des débats judiciaires serait surpris du nombre des témoins qui à la moindre affaire accourra la barre armée d'une mémoire d'une précision diabolique. Déchirez une lettre dans la rue et jetez-la au ruisseau. Une douzaine de personnes vous ont vu faire sans que vous vous en doutiez et cinq minutes plus tard, quelques jeunes flâneurs s'amusera peut-être à en rassembler les morceaux. Supposons que la nouvelle du vol d'un portefeuille se répande dans la ville un jour que vous aurez fait l'inspection du vôtre sous quelques portes gauchères. Le lendemain, une femme que vous n'avez jamais vue courra chez le commissaire et lui donnera de votre personne un signalement minutieux que Balzac n'aurait pas à désavouer. Descendez dans un hôtel. Le garçon auquel vous n'avez pas fait attention aura remarqué vos vêtements, vos chaussures, votre chapeau, la couleur de vos cheveux et la forme pointue ou arrondie de vos ongles. Il y a derrière chaque fenêtre, chaque vitrine, chaque rideau, chaque pot de fleurs, deux yeux qui épis. Vous êtes à son lieu de vous croire surveillé. Vous pensez errer à travers les rues, solitaires, ignorés et vous êtes environné d'espions bénévoles. La curiosité tend tout autour de notre existence un réseau de mailles fines sans cesse renouvelées. Elle était donc excellente au artiste consommé ton idée d'acquérir pour quelques minutes, moyennant cinq sous, l'inviolabilité de ces quatre murs. Personne ne peut t'espionner pendant que tu fais disparaître l'objet accusateur et moi-même, ton compagnon, ton double, qui t'attend ici, content et déçu à la fois, je ne pourrais pas vérifier le montant de ton larcin. Du moins, je le pensais, mais il en advint tout autrement. À peine eut-il poussé la porte de ses doigts maigres que je connus sa malchance aussi bien que si j'eusse fait ses comptes avec lui ? Quel pitoyable butin ! La façon dont il traînait les pieds, son air désabusé, son extrême fatigue, son regard baissé filtrant sous ses lourdes et molles paupières, m'apprenait que le dévénard avait déambulé inutilement toute la matinée. Le porte-monnaie volé ne contenait rien de fameux, j'aurais pu te le prédire. Une boîte à poudre, peut-être, la clé d'une logis, une glace cassée, un mouchoir, un crayon et à l'extrême rigueur deux ou trois coupures de dix francs chiffonnés. Bien peu de choses pour ce déploiement d'activité, pour les terribles dangers courus, et beaucoup trop, hélas, pour l'infortunée femme de journée qui, à sept heures sans doute, rentrée chez elle, raconte au milieu de l'arme pour la septième fois sa mésaventure aux voisines, vocifère contre ses vermines de pickpockets et dans son désespoir ne cesse d'exhiber d'une main tremblante le sac à provision débalisé. Je supposais donc que mon pauvre voleur avait fait chou blanc et au bout de quelques instants ma supposition se vit confirmée. En effet, ce petit tas de misère, c'était la proportion laquelle avait réduit son épuisement physique et moral, s'arrêta devant la vitrine d'une modeste cordonnerie et restait un long moment à contempler les chaussures les moins chères qui y étaient exposées. Des chaussures neuves, il en avait vraiment besoin pour en placer les lambeaux de cuir qui entouraient ses pieds. Il en avait un besoin plus pressant que les cent mille flâneurs qui foulaient le pavé de Paris avec de bonnes semelles de cuir ou de crêpes silencieux. Il lui en fallait pour exercer son louche métier. Mais son regard à la fois vide et désespéré était significatif. Le coup qu'il avait fait ne lui permettait pas l'achat de cette paire de souliers luisants marqués 54 francs. Le dos voûté, il se détourna de la vitrine miroitante et continuait à son chemin. Où se dirigeait-il ? Allait-il recommencer sa chasse périlleuse ? Risquer encore une fois sa liberté pour un but insuffisant, dérisoire ? N'en fais rien, malheureux, repose-toi au moins un instant. Et vraiment, comme si un fluide magnétique lui avait transmis mon désir, il tourna à l'angle d'une rue étroite et s'arrêta finalement devant un restaurant à bon marché. Il me parut naturel de le suivre, car j'étais décidé à tout savoir de cet homme qui m'avait fait vivre près de deux heures de fièvre et d'impatience angoissée. J'achetais un journal pour pouvoir le cas échéant me cacher le visage, puis, ayant rabattu mon chapeau sur les yeux, j'entrais dans la salle et me plaçais à une table derrière la sienne. Mais le pauvre type n'avait plus assez de force pour être curieux. Épuisé, vidé, il fixait la vaisselle blanche d'un regard éteint et lorsque le garçon lui apporta du pain, ses mains maigres et osseuses s'agitèrent et s'en emparèrent avec avidité. La précipitation avec laquelle il commença à mâcher me révéla toute l'émouvante vérité. Le pauvre diable avait faim et c'était là une faim vraie et sincère. Il avait faim depuis l'aurore, depuis la veille peut-être, et la commisération qu'il m'inspirait devint encore plus vive lorsque le garçon lui apportait la boisson qu'il avait commandée, une bouteille de lait, un voleur qui boit du lait. Il y a toujours de petits détails qui éclairent les profondeurs de l'âme, comme le ferait la flamme soudaine d'une allumette. Au moment où je vis le pickpocket boire ce lait blanc et doux, la plus innocente, la plus enfantine des boissons, il cessa aussitôt d'être un voleur à mes yeux. Il n'était plus qu'un de ces êtres malades, traqués, pitoyables dont fourmit notre société mal faite. Je sentis tout à coup qu'un lien plus puissant que celui de curiosité m'attachait à lui. Devant chaque manifestation de l'animalité, devant la nudité, la faim, la fatigue, devant chaque besoin de la chair douloureuse, toutes les barrières qui séparent les hommes s'effondrent. Ces subtiles catégories qui partagent l'humanité en être juste et injuste, en honnêtes gens et en criminels disparaissent. Il ne reste plus que l'éternel animal, la pauvre créature terrestre qui doit manger, boire, dormir comme vous et moi, comme tout le monde. Interdit, je le regardais boire ce lait épais à petite gorgée mesurée mais avide, puis racler six millettes de pain. J'eus honte de moi d'avoir laissé courir sur sa sombre route pour ma seule curiosité ce malheureux être pour chasser, comme j'aurais regardé courir un cheval de course, sans essayer de l'arrêter ni de lui venir en aide. Je fus pris d'une envie folle d'aller à lui, de lui parler, de lui offrir quelque chose. Mais comment faire ? Comment l'aborder ? Je cherchais, je me creusais la tête pour trouver un prétexte, une raison, mais je ne trouvais rien. Nous sommes ainsi faits, réservés à en être lâches là où il faudrait prendre une décision. Hardy dans nos projets et ridiculement timide dès qu'il s'agit de franchir la mince couche d'air qui nous sépare de notre prochain, même quand on le sait dans le besoin. Mais personne ne l'ignore, quoi de plus difficile que d'aller à un homme avant qu'il n'appelle à son secours. Il met dans son obstination à ne rien demander son bien suprême, sa fierté qu'il ne nous appartient pas de blesser. Seuls les mendiants facilitent notre tâche et nous devons les remercier de ne pas nous empêcher de leur venir en aide. Mon particulier était un de ces fiers caractères qui préfèrent risquer leur liberté, leur vie, plutôt que de mendier. Ne serait-il pas épouvanté si j'allais l'accoster maladroitement sous un prétexte quelconque ? Et puis il était affalé sur son siège avec un tel air d'épuisement qui lui était cruel de le déranger. Il avait adossé sa chaise tout contre le mur, ce qui lui permettait d'y appuyer sa tête et si l'or de paupières venait de se fermer. Je comprenais. Je sentais qu'il eût aimé dormir. Ne fût-ce que cinq minutes. Sa fatigue gagnait mon propre corps. La couleur livide de son visage n'était-elle pas le reflet d'une cellule blanchie à la chaux ? Et le tronc dans sa manche, visible à chacun de ses mouvements, ne proclamait-il pas l'absence de toute sollicitude, de toute tendresse féminine dans sa vie. J'essayais de me représenter son existence. Un cinquième ensardé, un lit de fer malpropre dans une chambre froide, une cuvette de toilette ébréchée. Pour tout avoir, une petite valise et pour compagne dans cette chambre étroite, la peur, la peur d'entendre gémir l'escalier sous les palos des policiers. Cette vision dura deux ou trois minutes, le temps qu'il appuyait, harassé, son corps maigre et sa tête légèrement grisonnante contre le mur. Mais déjà, le garçon mécontent ramassait son couvert. Il n'aimait pas ce genre de clients retardataires et traînards. Je payais le premier et sortis rapidement pour éviter le regard du malheureux. Quand il fut dans la rue quelques minutes plus tard, je le suivis. À aucun prix, je ne voulais abandonner ce pauvre homme à lui-même. À présent, ce n'était plus comme ce matin une curiosité fémérile et avide de découverte qui m'attachait à lui. Ce n'était plus l'envie de me divertir en faisant l'apprentissage d'un métier que j'ignorais. À présent, une peur sourde m'étreignait la gorge. Je me sentais terriblement oppressé et cette oppression devint plus pénible encore lorsque je m'aperçus qu'il reprenait le chemin des grands boulevards. Pour l'amour du ciel, tu ne vas pas retourner devant la boutique aux singes. Ne fais pas de bêtises, réfléchis, voyons. Il y a longtemps que cette femme doit avoir averti la police en t'attend là-bas pour t'empoigner par le col de Thomas par-dessus. Et puis tiens, quitte ton travail pour aujourd'hui. Ne tente rien de nouveau. Tu n'es pas en forme. Il n'y a plus de force, plus d'élan en toi. Tu es là. Et tout ce qu'entreprend un artiste fatigué est mal fait. Il est impossible d'expliquer comment j'eut le pressentiment que j'eut l'hallucinante conviction qu'il allait se faire pincer à sa première tentative. Mon inquiétude grandit à mesure que nous nous approchions du boulevard. On entonnait déjà le grondement de son éternel cataracte. Déjà, j'étais derrière lui, prêt à lui saisir le bras et à l'empêcher d'aller plus loin. Mais comme s'il avait deviné une fois de plus ma muette injonction, mon gaillard fit un crochet. Nous étions rue de Rouault. Il traversa la chaussée et se dirigea vers un des immeubles de l'autre trottoir avec autant d'assurance que s'il y eut demeuré. Je reconnus aussitôt cette maison, c'était l'hôtel des ventes. Cet homme étonnant continuait à me déconcerter. Je compris qu'un Paris-endroit devait être le champ d'action idéal, voire le plus favorable de Paris à l'exercice de son talent. Les éléments nécessaires s'y trouvaient merveilleusement réunis, une cohue effrayante, à peine supportable, la diversion indispensable que ne peut manquer de provoquer l'attrait du spectacle, la fièvre des enchères, la minute de l'adjudication. Ajoutez à cela qu'une salle des ventes est avec le champ de course un des derniers endroits du monde moderne où l'on paye comptant, ce qui permet de supposer qu'un portefeuille bien garni bombe la poche de chaque veston. C'est là, et nulle part ailleurs, qu'une main experte trouve les meilleures occasions. Et certainement, je ne m'en rendais compte qu'à présent, le petit essai de ce matin n'avait été pour mon ami qu'un exercice. Il s'appréhait à faire un véritable coup de maître. Et pourtant, lorsqu'il montait d'un pas traînant l'escalier qui conduit au premier, je l'aurais volontiers retenu par la manche de son manteau. « Bon Dieu ! Ne vois-tu pas cet écriteau rédigé en trois langues ? Beware of pickpockets. Attention aux pickpockets. Artung for Tachendib. » « Ne le vois-tu pas, Etourneau ? On se méfie de tes semblables ici. Et certainement, plusieurs policiers se sont glissés dans la foule. D'ailleurs, crois-moi, tu n'es pas en forme aujourd'hui. » Mais en véritable connaisseur de la situation, il gravissait tranquillement les marches tout en jetant un regard indifférent à la pancarte qu'il paraissait bien ne pas ignorer. Sa décision de monter au premier était d'un habile tacticien. Il fallait le reconnaître. Les objets de valeur, bijoux, tableaux, livres, autographes, parures, se vendent dans les salles du premier étage. C'est là, à coup sûr, que se trouvent les poches les mieux remplies et partant le plus riche butin. J'avais de la peine à suivre mon ami, car il naviguait en tous sens de l'entrée principale à chacune des différentes salles, voulant sans doute évaluer les chances respectives qu'elle lui offrait. Patient et obstiné comme un gourmet devant un menu de choix, il lisait de temps en temps les affiches. Il se décida finalement pour la salle 7 où se bandait la célèbre collection de porcelaine chinoise et japonaise de madame la comtesse Yves de G. Certainement, il y avait là aujourd'hui des objets de prix, car les gens étaient tellement nombreux, s'y serrés les uns contre les autres, que de la porte d'entrée il était impossible d'apercevoir la table aux enchères masquée par un solide mur humain de peut-être vingt ou trente rangs. On ne saisissait de notre place que les gestes amusants du commissaire priseur qui, du haut de son estrade, son marteau blanc à la main, dirigeait à la manière d'un chef d'orchestre la symphonie des enchères au rythme constant d'un prestissimo entrecoupé de longues pauses inquiétantes. L'illusion trompeuse qu'il avait de diriger les enchères alors qu'il en était l'instrument l'enivrait. Il faisait des effets de voix qui me rappelaient un pan faisant la roue. Toutefois, cela ne m'empêchait nullement de remarquer en mon fort intérieur que toutes ces gesticulations rendaient à mon ami le même service que les grimaces des trois singes de la matinée en provoquant l'indispensable diversion. Mais pour le moment, mon vaillant camarade ne pouvait encore tirer aucun parti de cette complicité involontaire. Nous étions toujours au dernier rang et toute tentative pour percer cette masse ardente et obstinée me paraissait parfaitement inutile. Mais j'ai eu une nouvelle fois l'occasion de constater combien j'étais encore novice dans cette intéressante profession. Mon camarade, ce maître, ce technicien éprouvé, savait déjà depuis longtemps qu'à l'instant où le marteau s'abat pour clore une enchère, 7 260 francs lançaient à ce moment la voix joyeuse du ténor. Le mur se désagrège chaque fois pendant ce court instant de détente. Les têtes dressées s'inclinent, les marchands notent les prix dans le catalogue. Ça et là, un curieux s'en bat et pendant un court moment un peu d'air pénètre dans cette foule compacte. Avec une géniale rapidité, mon ami profita de ce moment pour foncer en avant, tête baissée comme une torpille. D'une seule poussée, il avait forcé quatre ou cinq rangs et moi, qui m'étais juré de ne pas abandonner l'imprudent à lui-même, je me trouvais tout à coup seul, loin de lui. Je tentais une percée à mon tour, mais déjà la vente reprenait son cours, le mur se refermait et je restais irrémédiablement coincé au plus épais de la foule comme un char embourbé. Cette presse était terrible, étouffante, agglutinante. Devant, derrière, à droite, à gauche, des vêtements, des corps, et si c'est vrai que la toux d'un de mes voisins me résonnait dans la poitrine. L'atmosphère était irrespirable, cela sentait la poussière, le renfermé, élègre, et par-dessus tout la sueur, comme partout où il est question d'argent. Suffoquant de chaleur, j'essayais d'ouvrir mon beston pour tirer mon mouchoir. Ce fut en vain, j'étais bloqué. Cependant, je ne relâchais pas mes efforts patients et obstinés pour percer la foule rang par rang, mais il était trop tard. Le petit par-dessus jaune serein avait disparu. Il était caché quelque part dans tout ce monde où personne ne soupçonnait sa dangereuse présence, sauf moi, que secouait un tremblement nerveux causé par l'appréhension mystérieuse d'une catastrophe. À tout moment, je m'attendais à une querelle, à une rixe, à entendre crier « Oh voleur ! » puis à le voir traîner au dehors par les manches de son manteau. Je ne puis expliquer comment j'eus l'affreux pressentiment qu'il allait manquer son coup ce jour-là, justement ce jour-là. Pourtant, rien ne se produisait, pas un cri, pas un mot. Au contraire, piétinement, conversation, murmure, cesser brusquement. Tout devint silencieux comme par enchantement. Comme si elle s'était donné le mot, ces deux ou trois cents personnes retenaient leur souffle et regardaient avec une attention redoubler le commissaire priseur qui recula d'un pas sous le lampadaire de sorte que son front se mit à briller d'un éclat particulièrement solennel. C'était le tour de l'objet principal de la vente, un immense vase de Chine, cadeau personnel que l'empereur des Célestes avait fait remettre au roi de France trois siècles plus tôt par une ambassade et qui, comme une foule d'autres objets, avait disparu mystérieusement de Versailles pendant la Révolution. Quatre hommes en livré y serrent sur la table avec des gestes prudents et étudiés, l'objet précieux, sphère d'un blanc laiteux veine et de bleu. Le commissaire s'étant éclairci la voie avec dignité, annonça la mise à prix 130 000 francs. 130 000 ! Un silence respectueux salua ce chiffre sanctifié par 4 zéros. Personne n'osa commencer sur le champ d'en chérir. Personne n'osait parler ni seulement remuer les pieds. Le respect avait transformé en un bloc immobile et homogène cette multitude de corps étroitement rivés l'un à l'autre. Cependant, à l'extrémité gauche de la table, un petit homme aux cheveux blancs finit par lever la tête et lança un chiffre très vite, à voix basse, presque avec embarras. 135 000. 140 000 ! reprit aussitôt le commissaire priseur avec autorité. Un spectacle palpitant commença. Le représentant d'une importante maison américaine d'antiquité se contentait de lever le doigt et la manière d'une pendule électrique les enchères faisaient un bond de 5 000 francs. À l'autre bout de la table, le secrétaire privé d'un grand collectionneur en chuchotait son nom, faisait énergiquement paroli. Peu à peu, l'enchère devint un dialogue entre les deux amateurs qui, placés vis-à-vis de l'un de l'autre, évitait obstinément de se regarder. Tous deux adressaient leurs offres au commissaire priseur qu'il recevait avec une satisfaction visible. Enfin, à 260 000, l'Américain cessa de lever le doigt. Le chiffre proclamé restait en suspens comme la note gelée du postillon. L'émotion grandit. Le commissaire priseur répéta 4 fois 260 000, 260 000, cria le chiffre bien haut dans la salle comme on lance un faucon sur sa proie. Puis il l'attendit, lança à droite et à gauche des regards attentifs et quelque peu déçus. Il aurait bien volontiers poussé le jeu plus loin, hélas. Il n'y a plus d'amateurs ? Silence. Il n'y a plus d'amateurs ? Sa voix avait presque un accent désolé. On eut cru que le silence commençait à vibrer. Le marteau s'ilva lentement. 300 cœurs s'arrêtèrent de battre. 260 000, une fois, deux fois, trois. Le silence pesait comme un seul bloc sur l'assistance muette. Tout le monde retenait sa respiration. Avec une solennité quasi religieuse, le commissaire priseur élevait au-dessus de la foule recueillit son marteau d'ivoire comme si c'était le Saint-Sacrement. Il ne menaça encore une fois d'un « j'adjuge » rien, pas de réponse. Trois fois. Le marteau s'abattit d'un coup sec et irrité. Fini. 260 000 francs. Sous ce petit coup dur, le mur vivant vacilla et s'écroula. Il redevint une multitude de visages humains. L'animation reprit, en remua, en soupira, en cria, en respira, en toussa. Une sorte de vague. Une poussée prolongée souleva cette foule qui se remuait et se détendait comme si elle n'eût été qu'un seul corps. La poussée arriva jusqu'à moi sous la forme d'un coup de coude que je reçus en pleine poitrine. En même temps, on me murmurait une excuse. Pardon, monsieur. Oh, bienfaisant miracle, c'était lui. Lui que je cherchais depuis si longtemps, lui qui me manquait tant. Quel hasard providentiel. La vague déferlante l'avait justement poussée jusqu'à moi, Dieu merci. Il était tout près de moi. Je pouvais enfin veiller sur lui avec attention et le protéger. naturellement, j'évitais de le regarder en face. Je guignais non pas son visage mais ses mains, ses instruments de travail. Celle-ci avait disparu comme par enchantement. Je remarquais bientôt qu'il serrait étroitement contre son corps le bas de ses manches et que comme quelqu'un qui a froid, il avait rentré ses doigts à l'intérieur de celle-ci pour les cacher. À présent, s'il voulait palper une victime, elle ne pourrait rien sentir d'autre que le frôlement involontaire d'une étoffe molle et inoffensive. La main du voleur se tenait prête, dissimulée sous sa manche comme la grippe du chat qui fait patte de velours. Voilà qui est habilement conçu, pensais-je. Mais contre qui se préparait cette attaque ? Je risquais un regard vers son voisin de droite. C'était un monsieur très maigre, la veste soigneusement boutonnée. Devant mon ami s'étalait le dos puissant d'un second personnage, forteresse imprenable. Je ne voyais donc pas quelle chance de succès pour lui offrir un de ces deux individus. Mais tandis qu'on me frôlait légèrement le genou, une idée qui me fit frissonner me traversa l'esprit. Au bout du compte, si ces préparatifs m'étaient destinés... Imbécile ! Bahs-tu donc t'attaquer au seul homme de cette salle qui te connaisse ? Dois-je maintenant, dans une ultime et déconcertante leçon, servir moi-même de champ d'expérience à ton industrie ? En vérité, c'était bien moi qu'il semblait avoir visé. Tout juste, c'était moi qui l'avais choisi, cet éternel malchanceux. C'était moi, l'ami de ses pensées, le seul qui le connut jusque dans le secret de sa profession. Il n'y avait plus de doute, c'était bien un moi qu'il en voulait. Je ne devais pas m'amuser plus longtemps. Déjà, je sentais nettement le frôlement de son coude le long de mes côtes. Je sentais s'avancer pouce par pouce la manche qui recouvrait sa main, cette main qui, au premier remous agitant la foule, plongerait brusquement entre ma veste et mon gilet. À ce moment encore, j'aurais pu me protéger. Il me suffit, par un simple geste de défense, de me détourner ou de boutonner mon veston, mais choses étranges, l'appréhension, l'émotion, paralysaient mon corps tout entier. Mes muscles et mes nerfs se contractaient comme sous l'action du froid et, tandis que j'attendais, terriblement anxieux, j'évaluais avec rapidité ce que contenait mon portefeuille dont je sentais contre ma poitrine la tiède et rassurante présence. Dès que notre bourse fait l'objet de nos pensées, chaque partie de notre corps, nerfs, dents, orteils, devient sensible. Pour l'instant, il était donc encore à sa place et je pouvais attendre l'assaut de pieds fermés sans crainte. Mais, chose curieuse, il m'était absolument impossible de savoir si je le désirais ou le redoutais, cet assaut. Mes sentiments étaient confus et, pour ainsi dire, partagés. D'une part, je souhaitais, dans l'intérêt même de ce saut personnage, qu'il s'éloigna de moi. D'autre part, j'attendais son chef-d'œuvre d'adresse, son coup décisif, avec la contraction terrible du patient qui voit la roulette du dentiste approcher de sa dent malade. Mais, comme s'il eût voulu me penir de ma curiosité, il ne se pressait pas. Sa main s'arrêtait à chaque instant et, cependant, je la sentais toute proche. Elle s'avançait avec prudence et, bien qu'en mon esprit tout entier fut absorbé par ce contact incessant, je suivais attentivement l'ascension des enchères, comme si ma pensée se fût dédoublée. 3750, plus d'amateurs, 3760, 3770, 3780, il n'y a plus d'amateurs, plus d'amateurs, le marteau s'abattit. L'adjudication terminée, une fois de plus, le léger remous causé par la détente générale parvint jusqu'à moi. Ce ne fut pas le frôlement d'une main, mais quelque chose comme le glissement rapide d'un serpent, comme le passage d'un souffle si léger et si prompt que je ne l'aurais jamais senti si toute mon intention n'ait été concentrée sur cet endroit, sur cette position menacée. Un pli rida seulement mon manteau comme l'aurait fait un coup de vent. Je sentis comme la douce caresse d'une aile d'oiseau et... Il a devint tout à coup quelque chose que je n'avais pas prévu. Ma main s'était soudain levée et avait happé sous ma veste celle du voleur. Ce plan de défense brutale ne m'était pas venu à l'esprit. C'était un réflexe imprévu. Ma main s'était levée automatiquement par pur instinct de défense. Et voilà qu'à présent, à mon propre étonnement, à ma propre frayeur, j'en serrais le poignet d'une main étrangère, d'une main froide, et tremblante. C'était affreux. Non, je n'avais pas voulu ça. Je ne saurais décrire cet instant. La peur me glaçait à l'idée que je retenais de vive force un morceau de la chair vivante d'un autre homme. Comme moi, la frayeur le paralysait. Et de même que mon manque de volonté et de sang-froid m'empêchait de le lâcher, de même, il n'avait ni le courage ni la présence d'esprit de se libérer. Quatre cent cinquante, quatre cent soixante, quatre cent soixante-dix, déclamait là-bas le commissaire-priseur d'un ton pathétique, cependant que je tenais toujours la main froide et tremblante du voleur. Quatre cent quatre-vingt, quatre cent quatre-vingt-dix, personne n'avait encore remarqué ce qui se passait entre nous. Personne ne soupçonnait le drame angoissant qui se jouait là entre deux hommes. Cette bataille sans nom n'opposait que nous deux, que nos nerfs hyper tendus. « Cinq cent trente, cinq cent quarante, cinq cent cinquante. » Finalement, toute l'affaire avait à peine duré dix secondes. Je repris mon souffle, je lâchais la main, elle se retira et se glissa dans la manche du manteau jaune. « Cinq cent soixante, cinq cent soixante-dix, cinq cent quatre-vingt, six cent, six cent dix. » Là-haut, les chiffres se succédaient sans arrêt et nous étions toujours côte à côte, liés par le même secret, paralysés par la même aventure. Je sentais encore la chaleur de son corps serrer contre le mien, délivré du poids qui m'empressait. Mes genoux raidis commencèrent à trembler et il me sembla que ce tremblement gagnait les siens. « Six cent vingt, six cent trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix. » Les chiffres montaient de plus en plus vite et l'anneau glacé de la peur nous tenait toujours enchaînés l'un à l'autre. Je trouvais enfin le courage de tourner la tête de son côté. Au même instant, il me regarda. Je rencontrais son regard. « Grâce, grâce, ne me dénoncez pas ! » imploraient ses yeux humides. Toute la peur qu'il empêchait de respirer semblait s'échapper par ses deux petites prunelles rondes. Sa petite moustache en tremblait. Je n'apercevais distinctement que ses yeux grands ouverts. Son visage avait disparu derrière une expression de terreur que je n'avais jamais vue et que je ne revis plus chez aucun homme. J'eus honte à l'idée qu'un être humain m'implorait comme un esclave, comme un chien sur qui j'aurais eu droit de vie et de mort. Cette peur m'humiliait. Je détournais les yeux. Il avait compris. Il savait maintenant que jamais je ne le dénoncerai. Cette certitude lui redonna des forces. D'une légère poussée, il s'éloignait de moi. Je compris qu'il voulait me quitter pour toujours. La pression de son genou se relâcha doucement. Je sentis diminuer peu à peu la tiède sensation que me causait son bras. Redevenu le maître accompli en son art, il se coula sur le côté dans un mouvement plein d'habileté. Une poussée encore, il s'était glissé hors de la foule. Ainsi s'achève Le pickpocket par Stefan Zweig Il s'éloignait